Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour un débutant. Comment découvrir Microsoft Excel ? Vous voyez ici, nous avons un tableau, nous avons des lignes, des colonnes, pour sélectionner une ligne, c'est que vous cliquez ici à ce numéro, pour échanger la couleur, la même chose pour la colonne, échanger la colonne de remplissage d'une colonne, et l'intersection d'une colonne et d'une ligne, c'est une cellule. Ici, nous avons une D1, nous avons une D1, donc nous avons ici des lignes, pour avoir fait contrôle, touche en bas, pour voir le nombre des lignes, dans une cellule fait, plus d'un million, et contrôle, touche à droite, pour se rendre à la dernière colonne. Donc, vous pouvez ajouter, on a plusieurs feuilles ici, pour les supprimer, vous pouvez faire clic droit, supprimer, clic droit, clic droit, supprimer, et là vous pouvez ajouter les feuilles selon votre besoin. Vous pouvez renommer, faites ici, un double clic, et vous tapez le nom de la feuille, ça peut être utile par exemple, bien les ventes, ou bien les ventes, etc, etc. Donc, vous pouvez choisir, le nom de la feuille, on prend cette feuille là, puis clic droit, et on va renommer, on va faire ici par exemple, la base, on vient de la base, on vient de les données, on vient de la liste. Dans la colonne A, nous avons des dates, dans la colonne B, nous avons des produits, dans la colonne C, nous avons des quantités, des valeurs numériques, et dans la colonne A, nous avons prix total. Vous pouvez écrire, vous pouvez écrire, sur une cylindre, sur plusieurs lignes, c'est que vous cliquez sur accueil, et sur ce bouton-là. Vous pouvez changer la taille de la colonne, et même sur l'état de la ligne, vous pouvez ici, choisir l'alignement, centré, ici, verticale, horizontale. Et voilà, vous avez ici, les titres, vous pouvez encadrer, toutes les bordures, et vous pouvez ici, vous faites un double clic ici, sur l'accueil, pour masquer, vous faites la sélection de cette table-là, entendre le risque de chambre, accueil, ici, vous cliquez sur toutes les bordures. Et voilà, vous avez ici, les quantités, vous avez le prix unétaire. Et voilà, vous avez la bordure générale. Maintenant, vous avez ici, les quantités, vous avez le prix unétaire. Supposons que vous voulez, avoir le prix unétaire, sur forme monétaire. Donc, c'est très simple, vous cliquez ici, avec le, et dans le nombre, vous cliquez ici, au format du filet, vous pouvez choisir monétaire. Vous pouvez même choisir le nombre de chiffres, après le virgule. Et choisir, ici, le symbole. Je regarde ici, euro, et voilà, c'est ok. Maintenant, supposons que vous voulez calculer le prix total. Donc, vous avez pensé à écrire 96 étoiles 25. Ça ne donne rien, parce que, pour Excel, il faut commencer la formule par égal. Donc, on fait égal, 96 étoiles 25. Et ça me donne le résultat. Dans la deuxième ligne, on va faire égal, 64 fois 66. Mais comme vous voyez, nous avons plusieurs numéros. Ce n'est pas commode. C'est pourquoi, dans Excel, on va étaiser les formules, on va faire égal. On va cliquer sur la cellule C2 étoile, puis la cellule D2. Et voilà, nous avons ce total. Si on fait ici, on copie, on glisse. Nous avons la formule, la meilleure formule, c'est à toutes les lignes. Donc, un gain de temps précieux. Pour annuler, on fait CTRL Z. Et pour copier, juste un double clic. C'est à ce point-là. Ça peut être le point de recopier. Et voilà, vous avez la formule. Il est copié. Jusqu'à la dernière meilleure. Donc, c'est un gain de temps inestimable. On peut changer ici la couleur de remplissage. Il suffit de sélectionner, accueillir et choisir la couleur correspondante. On peut mettre gras. Il y a une chose dans les colonnes ici. Pensez à enregistrer votre travail. Maintenant, c'est possible. Si vous faites CTRL F2, vous allez ici. Aperçu la pression. Et vous voyez, la première ligne ne se répète pas. Ça peut être utile d'avoir la première ligne qui se répète. Donc, on fait ici. Les on-page. Imprimer les titres. Ils vont imprimer les titres. Vous allez indiquer la ligne à répéter. Ce n'est pas dans la zone d'impresseur. Mais c'est dans les lignes à répéter en haut. Vous posez le calcul et vous sélectionnez la ligne. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes. Voilà, l'appuyer. Première page, deuxième page, troisième page, etc. Ça veut dire que la première ligne se répète. Ça peut être très utile. Si vous avez une liste très grande. On veut calculer la moyenne, valeur minimale, maximale, etc. On peut sélectionner ces lignes, cliquez droit, masquer. Ça peut être utile. Attention, quand vous masquez les lignes, les formules, ne changent pas. Cliquez droit, masquer. On peut sélectionner plusieurs lignes. On peut saisir ici un texte, par exemple, ici, le total. On peut calculer la somme de quantité. Il suffit d'écrire égal 100 et sélectionner. Et voilà, vous avez le total des quantités. Vous copiez la formule à droite. Vous allez avoir le total des quantités. On peut CTRL Z. On peut cliquer droit à copier. On sélectionne ici, celui-ci. Cours d'art spécial. On va copier juste la formule. Attention, le format a été écrasé parce qu'au début, on a copié la formule. Et maintenant, pour changer le format de ce format-là, on peut utiliser un bouton spécifique pour ça. Donc, accueil. Ici, pour copier le format. Et voilà. Attention, il faut le faire deux fois. Fait un double-clic. Pour appliquer ce format-là, s'il y a plusieurs cilignes. Il suffit de faire un ESOP pour quitter son model. Donc, on change la taille de la colonne E. Juste, on fait un double-clic et ça marche. Donc, voilà, nous avons ici la somme de quantité, la somme de pré-unitaire, la somme de pré-totale. Attention, quand on fait des calculs, il faut penser à l'utilité. Par exemple, le pré-unitaire, la somme de pré-unitaire peut ne pas être utile. C'est pourquoi on va chercher d'autres fonctions. Par exemple, c'est moyenne. Fait égal à moyenne. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la zone de quantité. C'est 2 jusqu'à C439. Et on copie la formule. Pour faire ça, on sélectionne la zone. Il faut contrôle entrée. Ici, la valeur maximale. Ici, la valeur minimale. Donc, on va faire ici égal. On sélectionne tête cette zone-là. On va faire égal max. On ouvre la parenthèse. On sélectionne cette zone. On ferme la parenthèse. On fait contrôle entrée. Et on voit la même chose ici pour 1000. On va faire égal 1000. On ouvre la parenthèse. On sélectionne cette zone. On ferme la parenthèse. Contrôle entrée. Sinon, ici, on peut copier à droite. Et vous voyez ici, de la maximale, la moyenne, la somme, etc. On peut copier ce format-là. Parce que ce sont des valeurs monétaires. Et shop pour quitter ce mode-là. Enfin, du coup, X et accueil. Et on va nous avoir total. Vous pouvez déplacer ça. Contrôle X. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Et la formule. C'est ça la magie du Excel. Les formules vont continuer à calculer. On continue à calculer le total, la moyenne, etc. Et ça, etc. Donc, nous avons aussi Cléina. Nous avons cette colonne. Sélectionnez ça. Cliquez droit. Affichez. Et voilà. Vous avez ici la moyenne, maximale. Et pour la colonne I, cliquez droit. Supprimer. Donc, nous avons ici les valeurs. Vous avez le total. Vous pouvez changer la taille des colonnes. Et voilà les fonctions. Vous pouvez sélectionner. Contrôle X. Vous pouvez les déplacer juste par la série. Et ici, vous copiez les titres. Quantité. Pris netteur. Pris total. Contrôle C. Vous pouvez le mettre ici. Donc, entre le même. Et voilà. Vous avez le total. Vous avez le moyen. Attention. C'est dynamique. J'ai une valeur initiale. Si je fais ici, par exemple, un grand nombre. Vous avez immédiatement les résultats qui changent. Du coup, je clique. Et voilà les valeurs. La même chose, si on fait un changement dans une autre valeur ici. Donc, c'est ça la magie d'Excel. Vous pouvez insérer des images. Pour insérer une image, c'est très simple. On prend une autre feuille. On clique insertion. On choisit illustration. On choisit image. C'est pareil. On localise l'image. Et voilà. On peut la déplacer. On peut la mettre en avant. Merci pour votre attention. Merci d'avoir une cette éducation. Pour recevoir une vidéo. C'est le gars.